Bonjour ! Est-ce que vous avez envie de découvrir la ville de Bourges ? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanouie aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors voilà, la ville de Bourges, j'avais envie de vous la faire découvrir, par exemple en allant au Palais Jacques-Cœur. Vous allez vous rendre compte que certes, le Palais Jacques-Cœur est construit sur une ligne positive que vous allez pouvoir ressentir quand vous passez au niveau du passage. Mais en même temps, il y a plein de sculptures magnifiques qui montrent en fait vraiment l'énergie et l'art qu'avaient les sculpteurs et les artistes à l'époque. Parce qu'ils mettaient vraiment une énergie à l'intérieur de leurs sculptures, de leurs peintures. Et donc, on arrive vraiment à ressentir toutes ces énergies. On arrive, ne serait-ce que par ces sculptures, à ressentir des énergies telluriques, au contraire plutôt des énergies cosmiques, ou des énergies qui vont travailler sur le cœur, ou au contraire des énergies qui vont nous aider à mieux nous exprimer. Donc, c'est vraiment une visite à faire pour ressentir comment les artistes peuvent imprégner les objets, et que ça ne devienne pas en fait des objets qui sont anodins, mais vraiment des objets qui sont vivants, et qui apportent une réelle énergie dans un lieu. Après, je vais vous inviter à aller voir les anciens remparts de la ville de Bourges, où vous allez vous rendre compte qu'il y a les remparts gallo-romains, et on peut ressentir à l'endroit des tours des modifications au niveau des réseaux, où on voit bien en fait que l'art des bâtisseurs, c'était certes de construire les bâtiments physiques, mais c'était aussi de réussir à allier le bâtiment physique au bâtiment énergétique. Et c'était vraiment ça, l'art des bâtisseurs à l'époque. Donc, n'hésitez pas à aller ressentir l'énergie des tours, ressentir les lignes telluriques qui sortent. Bien sûr, au niveau des mémoires du lieu, ce n'est peut-être pas forcément l'endroit le plus joyeux, mais en tout cas, c'est intéressant d'un point de vue géobiologique de ressentir ce qui se passe au niveau de ces tours. Et juste à côté, bien sûr, on a la cathédrale de Bourges, qui est extraordinaire, qui nous permet aussi bien de nous ancrer fortement, mais en même temps d'être dans notre expression et dans notre intuition. Donc, je vous invite réellement à aller visiter cette cathédrale qui va vous aider à bien vous ancrer et bien être aligné dans votre verbe, dans dire les choses. Et bien sûr, je vous invite à aller voir toutes ces sculptures. Comme dans l'Hôtel Lallemand, vous allez ressentir l'art des artistes, l'art de transmettre une énergie à travers, en fait, un objet, à travers un vitrail. Et je vous invite vraiment à aller tester tout un tas de choses. Vous allez trouver un Christ en gloire qui est magnifique. Vous allez aussi peut-être tester les reliques qui sont présentes et qui ont une énergie qui est très forte, très intéressante. Donc, n'hésitez pas à aller voyager à l'intérieur de cette cathédrale pour ressentir les différentes énergies. Vous pouvez aussi vous mettre au niveau des piliers. Vous pouvez vous mettre juste derrière le cœur et ressentir vraiment cette énergie tellurique qui est très présente. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller visiter cette ville qui est magnifique et d'une au niveau de son histoire, au niveau des maisons en colombage, etc. et de ressentir ce qui se passe à cet endroit-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de visiter la ville de Bourges. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous invite à aller cliquer là sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada